Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le Médialab dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Institut catholique de Lille. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean, Jean-Mode Diffadis. Bonjour Jean. Bonjour. Jean, vous êtes docteur en criminologie et psychologue clinicien, spécialisé donc en criminologie. Aujourd'hui, on va parler de deux choses, d'un master interdisciplinaire en criminologie critique, d'une part, et ensuite on parlera d'un diplôme universitaire en criminologie critique également. Criminologie interculturelle. Interculturelle. Première chose, ce master interdisciplinaire en criminologie critique, de quoi s'agit-il et à qui s'adresse-t-il en premier lieu ? Alors aujourd'hui, nous allons tout particulièrement montrer l'intérêt de ce master pour les étudiants et peut-être aussi déjà professionnels du champ de la psychologie, en particulier de la psychologie clinique, mais de tous les versants de la psychologie et des sciences humaines. Puisque effectivement, ce master qui a été maintenant, qui en arrive à sa seconde promotion, connaît un franc succès. C'est un master qui ouvre à une diplomation unique conjointe avec l'école de criminologie de l'Université catholique de Louvain. Et il présente à ce titre des intérêts certains pour les psychologues. À partir du moment où des étudiants en psychologie sortant de troisième licence seraient intéressés par les divers métiers et fonctions liés au champ judiciaire et donc médico-légal de la psychologie. Et en cela, évidemment, il s'inscrit dans le champ, notamment dans le regard de la compétence de soignants, soignants en libéral, soignants en cabinet, mais aussi et surtout soignants en milieu hospitalier, en milieu carcéral, en milieu ouvert, au sein des services sociaux ou des services de probation, les conseils d'insertion et de probation, par exemple, qui ont des services psychologiques dans leur secteur et qui travaillent en milieu ouvert ou en milieu carcéral. – Du coup, interdisciplinaire, parce que c'est un master où, justement, on aborde beaucoup de champs disciplinaires. – Alors, par définition, la criminologie est pluridisciplinaire, puisqu'on y trouve bien évidemment du droit, mais aussi de la psychologie et de la psychiatrie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui, de la sociologie, de la philosophie, l'éthique, de l'anthropologie. Et d'ailleurs, nous mettons un accent tout particulier sur les approches ethno-psychologiques, ethno-psychiatriques, anthropologiques de ce master. Donc, d'une approche de la question du crime, c'est-à-dire de la transgression, de la délinquance et de la déviance, des transgressions des lois et des normes, et dans cette approche que nous voulons très humaniste. – Ce qu'on peut dire, c'est que ce master, il fait partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle l'ECCE, l'acronyme, ECCE qui signifie donc École de Criminologie Critique Européenne. – Exactement. – Qui est rattachée à la faculté de droit, en Institut catholique de Lille, mais qui en fait, là pour le coup, on a un programme qui s'adresse à des étudiants qui ne sont pas juristes, puisque là on parle de psychologues, on parle de licences de technologie, de gens en sociologie. – Mais en fait, la création d'ECCE, de cette école de criminologie critique européenne, a été voulue par le président recteur comme une création interfacultaire, ce qui correspond parfaitement à la nature pluridisciplinaire et donc interfacultaire de la criminologie. Il fallait évidemment que cette école soit située quelque part, et elle est située en faculté de droit, mais par vocation et par nature, elle est ouverte à tous les étudiants et professionnels des champs concernés, et en particulier, j'insiste, sur l'ouverture nécessaire à des étudiants en psychologie qui trouveront évidemment une réponse à nombre de préoccupations actuelles. – Et des débouchés professionnels, vous les citiez tout à l'heure ? – Alors, les débouchés professionnels sont divers et multiples. Il est évident qu'aujourd'hui, le métier de criminologue ne dispose pas encore d'un statut d'une reconnaissance officielle en tant que telle. Par contre, la compétence de criminologue, c'est-à-dire les connaissances retirées au terme de ce master, évidemment, vont venir enrichir le diplôme et les compétences du psychologue ou du psychiatre, par exemple. Et de telle sorte aussi que, par ailleurs, dans les métiers francophones, et en raison notamment de cette double diplomation, des psychologues qui se seront tournés vers ce master trouveront une reconnaissance professionnelle de leur métier dans tous les pays francophones qui reconnaissent la criminologie. C'est le cas du Canada, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de la Suisse, vous voyez, nombre de pays francophones, un jour ou l'autre, la France y viendra, certainement. – D'où ce diplôme avec ce partenaire, l'Université catholique de Louvain, qui délivrera le diplôme. – Exactement. Et d'ailleurs, dans notre première promotion, nous avons déjà des étudiants qui nous viennent de facultés de psychologie de diverses universités de France. Mais il est souhaitable, évidemment, qu'en premier lieu, nos étudiants de la FLSH puissent être… – On les bien dit. – On va maintenant parler du DU, le diplôme universitaire, qui lui vient donc aussi en complément, en criminologie interculturelle. – Excuse-moi. Évidemment, ce diplôme universitaire a été créé, ouvert avant même le master. C'est toute première formation ouverte par notre école de criminologie critique européenne. Et donc, ce diplôme a pour particularité de donner à des étudiants de diverses formations, et en particulier des psychologues, un bagage de connaissances minimal et utile au regard donc de la formation principale et du métier qu'ils exerceront. On peut donc trouver tout intérêt à des étudiants qui sont en psychologie, que ce soit à partir du sortir de la deuxième licence, cette fois-ci, non plus seulement de la troisième, donc au sortir de la seconde licence, et tout au long du parcours, mais plus particulièrement également en L3 et M1, et bien des étudiants qui vont avoir et acquérir un bagage de connaissances en mettant là très nettement l'accent sur la dimension interculturelle de la criminologie. Et donc, ils pourront poursuivre leurs études, obtenir un diplôme de psychologue et en même temps avoir une compétence criminologique qui sera déjà reconnue. – Un complément reconnu, ok. Et comment s'articule-t-il ce DU en termes d'organisation ? – Alors, c'est une organisation qui vise à préserver la formation initiale, puisque les cours se donnent une semaine sur deux, le vendredi soir et le samedi. – D'accord. – Donc, ça permet aux étudiants de pouvoir suivre tranquillement leur formation principale, de passer… Les calendriers d'examens sont adaptés également. – Et c'est une formation avec une pluralité d'intervenants qui sont pour une grande part des professionnels, qui interviennent dans les champs, en particulier de la psychiatrie et de la psychologie, par exemple, ce qui ne manquera pas d'intéresser des étudiants de psycho. – Bon, avis à tous ceux qui sont ouverts d'esprit et qui ont envie de foncer vers ces domaines, qui sont passionnants en fait. – Exactement. – Par nature, bien sûr. – Je pense que tous les étudiants qui touchent à ces matières sont effectivement très heureux. Nous avons des échos très positifs. Et j'insiste sur le fait que les inscriptions actuellement resteront ouvertes encore en DU. Malheureusement, en master, elles sont pratiquement close parce que nous avons un quota. Ce quota est encore largement ouvert. Les inscriptions sont donc ouvertes en DU et les étudiants de psychologie, ils sont largement les bienvenus. – C'est gentil, le message est passé. Merci beaucoup, Jean. – Merci, Denis. – Bonne journée et à bientôt. – À bientôt. – À bientôt à tous sur les ondes du Médialab. – Sous-titrage Société Radio-Canada